Madame le maire arrive chez Roger Auvin au pas de charge. La nouvelle est de première importance. Je viens de vous apprendre d'une bonne nouvelle. Vous êtes le doyen des français. Qui vous êtes ? Le maire. La fille Jacques Berger. Ah ben il la connaît beaucoup le temps bien. Eh ben oui. Roger Auvin est un centenaire mais ne vous y fiez pas. Malgré son grand âge, le gaillard a la forme. Toute sa vie, le nouveau doyen des hommes français a eu une vie saine. Pas de tabac, peu d'alcool, une nourriture très équilibrée. L'ancien Chaudroni a même conservé son caractère. N'allez surtout pas le contredire. On est mes cousins ça. C'est pas tes frères plutôt ? Non, c'est tes frères. Ils étaient l'aînés. Quoi ? Ça doit être tes frères. Ils l'aînent ça. Rémi, 83 ans, est le fils cadet de Roger. C'est lui qui veille sur son père depuis que le vieil homme vit seul chez lui. S'il est une passion que le centenaire a toujours eue, c'est l'image, la photo et le cinéma. Il a toujours conservé ses appareils. Il y a longtemps qu'il n'y a pas servi. Et si la mémoire ne lui fait pas complètement défaut, c'est certainement grâce aux nombreuses années passées dans le club de théâtre de la commune. Roger Auvin, qui, il y a quelques mois encore, pouvait rendre bien des services à son fils. Je cherchais des charnières. Ils disaient qu'on avait ça dans le temps. C'est étonnant qu'il n'y en ait plus. Je suis venu lui dire, il me dit, si tu vas dans le placard, dans son atelier, dans le placard, il y avait des boîtes de joints, de robinets, des choses comme ça. Derrière, il y a une petite boîte, ils sont dedans. Le vieil homme célèbrera ses 109 ans le 20 mars prochain. Une longévité hors norme dont ses descendants profiteront sans doute.